... Avant d'aborder notre troisième volet, à la demande d'un intervenant qui m'a fait prendre conscience que la teneur de mes propos allait très probablement me rendre responsable d'une vague de suicides sans précédent, à Barjol et à ses environs, ce qui serait extrêmement préjudiciable à ma réputation, déjà sérieusement entamée, comme vous l'avez déjà compris. Je fais un petit point un peu plus optimiste. Moi, je ne pense pas avoir été d'un pessimisme absolu, mais bon, quand même, je suis sensible à ce genre d'arrivons. Donc, il y a aussi des retours en régie. Il y a une vague de retours en régie depuis une vingtaine d'années. Alors, on peut s'interroger pourquoi il y a des retours en régie. D'une part, parce que depuis 20 ans, moi, je pense que pour partie, Internet nous a beaucoup aidés par rapport à la gestion publique. Avant la diffusion massive des outils numériques et d'Internet, tout ce que j'ai pu décrire là tout à l'heure comme des pratiques que je trouve fautives, contraires à l'intérêt général, demeurait finalement fermé dans une chape de plomb. Aujourd'hui, ce qui m'arrive extrêmement fréquemment, d'ailleurs c'est pour ça un peu que je suis là aujourd'hui, aujourd'hui, on me demande de n'importe où en France, d'envoyer dans les heures qui suivent, un modèle de recours au tribunal administratif, un tas d'adadada, j'appuie sur le bouton, je l'ai, j'ai accumulé, je ne suis pas le seul, et je pense que ça a quand même modifié pour partie les choses. Ajoutez à ça que dans la décennie 2000, je prends un petit peu de temps, parce que ça sera une forme de réponse, il y a eu plusieurs facteurs convergents, ne semble-t-il, pourquoi, et après on verra pourquoi elle n'est plus, pourquoi la question de l'eau a émergé en France et à l'international. Fin des années 90, premières inquiétudes sur les problématiques de qualité de l'eau, de qualité sanitaire, les algues vertes en Bretagne, les nitrates, les pesticides, l'irrigation dans le sud-ouest, etc. Ça, ça commence à la fin des années 90, ça commence à agiter le débat public, des associations, etc. Conjointement, Dominique Voinet arrive au ministère en 1997, sans part de la question, mais dans la boucle, les associations de consommateurs, les associations de défense de l'environnement, donc ça monte un peu à l'agenda politique, ça a contribué à ça. Et pour l'avoir vécu, surtout, beaucoup de gens ont oublié ça, l'explosion des idées alter-mondialistes, le développement d'attaques en moins de 6 mois, l'attaque au début des années 2000, il y a eu 30 000 adhérents extrêmement actifs, des comités locaux partout, on a un peu oublié ça, mais je me sens utile que ça a joué un rôle, et à partir de ce moment-là, à l'international aussi, les méfaits des privacisations dans le tiers-monde, etc., etc., ce qui est venu de Porto Alegre au début, c'est la dénonciation de l'emprise des multinationales sur les biens communs, etc., etc. Et c'est l'ensemble de ces éléments qui ont convergé, qui ont fait que la question de l'eau, rétrospectivement, moi je dis que c'était une bulle politico-médiatique, quand on voit la situation d'aujourd'hui, et la question de l'eau est montée très très haut. Alors, j'ajoute toujours, arrivé à ce stade-là, qu'on oublie aussi toujours, comme motif explicatif, que ça s'est fait, dans le courant des années 2000, sous deux gouvernements de droite successifs, Chirac puis Sarkozy. Et donc, du coup, à gauche, il est devenu bon ton d'adhérer au principe de l'eau bien commun, et c'est devenu quasiment un marqueur identitaire à gauche. Alors, à partir de 2012, pour l'avoir vécu d'assez près, il y a le PS, tout ça, à partir du moment où on en arrive, tout ça est débranché, et ce qui s'est passé depuis, et c'est une vraie préoccupation, voir ce qui se passe, l'action de l'État aujourd'hui, vous avez des agences de l'eau, critiquables par ailleurs, mais l'État vient d'ordonner une ponction de 500 millions d'euros dans la trésorerie des agences de l'eau, qui va les affaiblir de 20 à 30 % de leur capacité d'intervention. Donc, conjointement à ça, on a changé à nouveau de registre. Dans les problématiques de dévance de l'environnement, il y a aussi des modes, il y a aussi des stratégies d'acteurs. Souvenez-vous, à partir de quel moment on a commencé à parler du climat ? 2007, Algor à l'Élysée, Grenelle de l'environnement, la problématique du climat monte en puissance partout. Et en l'espace de quelques années, alors que l'eau était la problématique dominante pendant les années 2000, tout a été liquidé. L'eau n'est plus de nulle part en termes institutionnels et politiques, et je pense que je n'exagère pas. Et c'est désormais le climat, l'énergie, la biodiversité qui ont tout envahi. Avec derrière des stratégies d'acteurs, comme celle d'un certain nombre de pseudo-ONG spécialisés dans le climat et compagnie, la fondation de M. Hulot, la fondation de M. Reeves, et encore trois ou quatre autres, qui ont fait une véritable opéa sur les financements qui leur étaient aisément accessibles, à savoir le financement des agences de l'eau. Donc, ça c'est une petite insiste pour ce qui se passe aujourd'hui, et l'eau n'est pas en bonne santé du tout en termes institutionnels, à raison de ces repositionnements-là. Et donc, dans cette phase optimiste où le retour en régie a monté en puissance, il y avait un batage médiatique absolument invraisemblable. Jean-Luc Toulis, moi, d'autres et tout, on a fait des émissions de télé, de radio, on n'en a plus fini, il y a des conférences comme ça, j'en ai fait des centaines, enfin bon. Donc, il y a eu un truc, mais rétrospectivement, je me dis que c'était une bulle artificielle, un peu comme la bulle des suprames, parce qu'en termes politiques, en termes mobilisations, il y a aussi des bulles, et puis hop, ça disparaît. À un moment, il y a eu les OGM, à un moment, il y a eu l'eau, mais dans ces climats, tout se reconditionne vis-à-vis de ça. Bref, dans ce contexte-là, au-delà de, disons, un engagement politique, à gauche, mais pas seulement, mais surtout à gauche quand même, autour de la question de l'eau, la gestion publique est bien commun, qui a participé à des retours en régie. Après ça, il y avait des raisons très objectives. Et là, on dispose de suffisamment, disons, d'éléments objectivables, ce qui s'est passé très souvent, et qui a grandement facilité les choses, en dépit des forces adverses à l'œuvre, comme on l'a vu. Généralement, ce qui s'est passé, c'est une ville d'une certaine importance, une ville-centre, au sein d'une communauté d'agglos, généralement, ce qui a contribué aux décisions politiques de retour en régie, c'est le fait que très souvent, ça a été le cas à Cherbourg, à Caen, à Rennes, à Brest, des cas que j'ai vécu d'assez près, enfin de plus ou moins près, il préexistait, dans ces quatre cas-là, on avait une régie publique de l'assainissement, qui existait en gros depuis toujours, qui était assez importante, vu la taille de la ville. Et ça a constitué un facteur de réassurance des élus et des services. On avait déjà en régie, depuis faire longtemps, l'assainissement, ça marchait très bien, donc on n'avait pas l'inquiétude courante, oui mais si on passe en régie demain, comment on va faire ? On n'a pas les personnels, il y aura la CGT partout, on n'a vraiment pas tous les arguments qu'on connaît. Et donc ça, ça a été parmi les arguments qui ont facilité le passage en régie dans un certain nombre de grandes agglomérations. Et à partir de là, autre élément plus récent, en 2012, dans les Landes, une cinquantaine de services français gérés en régie, petits, plus gros, Paris, le SDEA, enfin, un certain nombre de régies importantes, ont formalisé une forme de rapprochement, parce que c'était là le talent d'Achille, jusque là de la gestion publique. Aujourd'hui, la gestion publique en France, ça représente 13 ou 14 millions d'usagers des services pour l'eau, c'est moins que la délégation privée, davantage pour l'assainissement, et donc ils ont décidé, ils avaient commencé à tisser des liens dans un contexte contraire, mais de manière informelle. Ils ont décidé de se doter d'une structure commune qui s'appelle France au public, je peux vous recommander, il y a un site internet, etc., France au public, dont l'ambition et les objectifs étaient de constituer une forme de lobbying en faveur de la gestion publique, parce que Dieu sait s'il y a du lobbying pour la gestion privée, mais il n'y avait pas de lobbying pour la gestion publique. Alors au-delà de ça, le projet c'était de mettre en oeuvre des partenariats de toute nature, ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, une collectivité, même de taille modeste, a l'ambition de revenir en régime et n'a pas tous les éléments, nanana. Aujourd'hui, il y a un système qui s'est mis en place au sein de France au public, c'est un système qu'on pourrait appeler de partenariat, c'est-à-dire que si demain, c'était le cas dans votre collectivité, il y a quelques services qui veulent revenir en régie, eh bien on peut conclure une forme de partenariat avec des services qui sont déjà en régie, qui vous aideront gratuitement, ils ne font pas tout le boulot à votre place non plus, mais par exemple, vous aurez une forme de paramétrage, c'est le cas dans un syndicat dans lequel j'interviens dans le Gard aujourd'hui, et on a trouvé une régie partenaire à peu près du même nombre d'usagers, et ça permet par exemple d'avoir des chiffres, alors tout à fait réels, des coûts de la gestion en régie à rapprocher du futur service en régie. Donc ça, c'est un. Il y a eu aussi un projet qui s'est formalisé au début de l'an dernier, celui de constituer une forme de plateforme d'achat commune, qui sont concrétisées par un premier achat de compteur en gros, mais quand je dis d'achat, énorme. Et donc, il y a un certain nombre de collectivités qui se sont accordées, qui ont lancé un marché, un appel d'offres, tout ça, un marché public, et qui ont pu, par ce biais-là, obtenir des tarifs très intéressants pour le renouvellement de milliers et de milliers de compteurs pour toutes les collectivités membres qui s'étaient mises ensemble. Donc on a désormais aussi une forme, et c'est une forme de réaction de défense, de survie, parce qu'on a vu que dans le même temps, l'ingénierie publique disparaissait. Donc voici un certain nombre d'éléments optimistes. J'y vois un autre dans le fait que dans les très nombreux retours en régie intervenus ces dernières années, contrairement aux élégations mensongères et catastrophiques des tenants de la gestion privée, l'eau ne s'est jamais arrêtée de couler au robinet le jour de la bascule en régie. Il n'y a jamais eu de scandale dans des régies. Ça fonctionne toujours. Les régies mises en place ont continué à constituer. Et il y a même désormais des nouvelles formes d'organisation. J'ai contribué en tant que bureau d'études à la création de la deuxième société publique locale de l'eau à Aubagne, à la communauté d'agglos d'Aubagne, à partir de 2010. On a créé ce qu'on appelle une SPL, qui est un genre de société d'économie mixte, mais avec seulement des actionnaires publics. Donc c'était toute une saga. Bref, ce n'est pas l'objet. Mais il y avait un caractère qu'on a découvert qu'en cours de route. À l'époque, c'était cette communauté d'agglos avait une majorité de gauche. C'est pour ça qu'ils étaient nous cherchés. Ensuite, ils ont perdu, en 2014, les élections. Mais ce que personne... À partir de là, il y a Marseille, Godin, Cetison Marseille, Violet, qui ont venu foutre en l'air ce qu'on avait fait avec eux. Mais on a découvert à l'occasion, c'est un peu du même registre que ce que je disais sur les scènes tout à l'heure, qui avait un caractère défantiste à l'ASPL, à la société publique locale. C'est une société régie par le code du commerce et de droits privés. Ce n'est pas un épique. Donc déjà, ça, il y a un certain nombre de mes amis, camarades, plus ou moins d'ailleurs, qui me traitent de social traite et tout. Parce que voilà, ce n'est pas la régie, la pure régie, les ayatollahs. Mais, 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 on a découvert le caractère défensif de l'ASPL. C'est qu'en fait, il y a un élu de droite qui, après le basculement de majorité, qui a venu foutre en l'air l'ASPL. Mais, on a réalisé une étude juridique dans laquelle on a fait apparaître que l'objet SPL étant dans le champ de l'économie mixte, même si c'est uniquement constitué d'actionnaires publics. Bon. Régi par le code du commerce, si jamais il mettait à bas l'ASPL, ça pouvait s'interpréter au pénal comme un acte de gestion qu'il envoyait au pénal immédiatement sur la simple plainte d'un usager. Ah 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 ! Et du coup, ils n'ont pas pu foutre en l'air l'ASPL. Et l'ASPL existe toujours, même sous la droite. Bon bref, il y a la sortie de façon générale, le prix de l'eau a baissé, ça marche bien. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est suffisant. Maintenant, les gains enregistrés dans la période précédente à profit de ce regain d'intérêt pour la gestion publique se retrouvent quand même aujourd'hui un peu menacés. On l'a vu à travers la loi NOTRe et le dévoiement, à mon sens, je ne suis pas le seul à le penser, des procédures de choix du mode de gestion, de dérapage de la loi Sapin, etc. Et donc, le contexte aujourd'hui, c'est qu'au-delà de tout ce qui est, donc, que je présente de manière très sombre, le dernier, je ne vais pas pouvoir non plus être d'un optimisme fou, la difficulté dans la période pour tous les acteurs concernés et au premier chef, les collectivités locales, c'est qu'on assiste à un bouleversement, donc bouleversement de l'architecture territoriale, on l'a vu tout à l'heure, et désormais, depuis le 1er avril 2016, par la transcription en droit français de ce qu'on appelle la directive concession. C'est le résultat d'un long travail commencé dans les années 2000, avec des complications en amont, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a eu des divergences entre l'Allemagne, la France, etc., etc. Et donc, on a une nouvelle directive concession qui modifie très sensiblement ce qu'on connaissait jusqu'ici en pur droit français sous l'appellation de délégation de services publics, d'affaires mâches, de concessions à l'ancienne, etc. C'est une véritable révolution copernicienne avec beaucoup d'inquiétudes qui y sont attachées. On est seulement au tout début, il y a seulement quelques nouveaux contrats de concession qui ont été signés depuis le 1er avril dernier, mais c'est une raison supplémentaire de mon point de vue d'inquiétude et d'alerte des collectivités qui ne sont pas du tout en capacité aujourd'hui d'appréhender ce nouveau support juridique, les fameux contrats de concession. Et vous allez voir, à travers quelques exemples ou quelques alertes, on a des raisons de s'en préoccuper parce que désormais, tous les nouveaux contrats de délégation du service public qui l'ont signé seront ces fameux contrats de concession. Donc, c'est tout un travail réglementaire au niveau de la Commission européenne qui s'est traduit en droit français. Je vous dirais tout à l'heure un petit truc amusant à propos de M. Macron parce que c'est lui qui a assuré la transcription par voie d'ordonnance, déjà, de la fameuse directive concession alors qu'il était au ministère de l'économie. Donc là, très concrètement, les textes auxquels il faut se référer, c'est une ordonnance du 29 janvier 2016, signée par M. Macron, un décret du 1er février 2016. Alors, il y a une difficulté avec quelques-uns, on a mis des mois et des mois et des mois à scoltiner sur ce truc parce que c'est très mal rédigé. Pas seulement exprès, c'est toute une novlangue européenne très dure à appréhender pour nous qui n'est pas dans les canons français habituels. Alors, il y a des éléments extrêmement intéressants en amont qu'on peut récupérer sur le site de Merci. C'est ce qu'on appelle une fiche d'impact de l'ordonnance du décret. Désormais, quand il y a des modifications législatives importantes, quel que soit le domaine concerné, en principe, les ministères en charge doivent réaliser en amont ce qu'on appelle une étude d'impact. Et c'est extrêmement intéressant de consulter ces documents parce que dans l'étude d'impact qui est réalisée au préalable, il y a une forme d'état des lieux et un certain nombre de questionnements. Quelles vont être les conséquences de la mise en œuvre au cas d'espèce de cette concession ? Et on a un peu l'historique, les débats qui ont eu lieu, etc. Et au cas particulier, c'est très intéressant. Donc, nous sommes désormais sous l'égide de cette nouvelle directive concession. Hum hum, que se passe-t-il ? Voilà. Alors, pardon, les objectifs, alors là, pardonnez-moi, mais c'est encore... Assez abscons. Il s'agissait à l'échelle européenne d'unifier les procédures d'attribation des contrats concernant les travaux et les services. Parce qu'il y a toujours eu un distinguo entre les marchés de travaux et les marchés de services. Alors là, il y a toute un... déclaration d'attention qui ne nous attendra pas. Il fallait promouvoir l'accès des entreprises européennes aux marchés. Par exemple, il est extrêmement rare qu'une entreprise spécialisée dans le domaine de l'eau de l'assainissement ait pu venir en France disputer des marchés à Veolia ou Sors. Ça ne s'est quasiment jamais produit. Accentuer la négociation comme procédure de passation de contrats complexes. On a déjà vu tout à l'heure que dans la procédure loi Sapin, il y avait un rôle de mon point de vue exorbitant accordé au maire qui décidait finalement tout seul s'il signait ou non un contrat de délégation de services publics avec Veolia ou Sors. Donc là, il y a une accentation de la négociation. Il y a une durée limitée des contrats afin de favoriser une remise en concurrence régulière. Donc dans tout ça, on a le principe que la concurrence, c'est bien et qu'il faut par tous les moyens encourager la concurrence. Alors là, il y a des notions que même les observateurs éminents du secteur ont eu du mal à objectiver. En gros, par rapport à la pratique ancienne, on avait une limite à 20 ans des contrats de délégation de services publics dans le domaine de l'eau et de l'assainissement des déchets depuis la loi Barnier de 1995. Désormais, on change un peu de registre, on change d'approche. Jusqu'à 5 ans dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, l'entreprise qui va être titulaire du contrat n'a pas de justification particulière à avoir. Mais le problème, c'est que pour eux, une durée de 5 ans, ce n'est pas du tout optimal, ça ne leur permet pas de rendre un contrat rentable. Donc, on passe au-dessus du seuil de 5 ans, on est toujours dans une durée maximale de 20 ans, toujours avec la loi Barnier, mais désormais, ce qui distingue des contrats de plus de 5 ans, c'est l'obligation qui est faite à l'entreprise, ce qui n'était pas le cas auparavant, de justifier de l'amortissement de ces investissements. Là, ça devient un peu compliqué, je ne sais pas si vous maîtrisez la notion d'amortissement, dans le cadre de la gestion d'une collectivité, vous êtes propriétaire d'un patrimoine. Vous allez devoir procéder à des écritures comptables aux fins de ce qu'on appelle amortir vos infrastructures, c'est-à-dire mettre de côté de l'argent que vous pourrez mobiliser ensuite quand il faudra renouveler ces infrastructures. Et c'est très important dans la gestion qu'on appelle patrimoniale. Donc, ce qui change radicalement ou qui n'existait pas avant, désormais, sur un contrat de plus de 5 ans, l'entreprise devra justifier l'amortissement de ses investissements. Et on va voir plus tard que là, il y a de nouveaux risques, etc. On introduit aussi des objectifs de performance. Alors ça, c'était déjà le cas depuis un certain temps, mais ça s'accentue encore. Et là, les complications augmentent encore parce que les objectifs de performance, ça va jusqu'à dire que si le service est bien géré, que si l'entreprise fait son travail, ça va générer des gains qui pourront être partagés entre l'entreprise et la collectivité. Donc, si vous voulez, là, les ayatollahs de la gestion publique, ça devient un peu craignos. parce qu'un service public n'a pas quand même vocation à faire des bénéfices. Et vous allez voir les formes que ça revêtue tout à l'heure. Ensuite, alors là, c'est pour moi le plus grave, il y a désormais la possibilité de passation d'avenants en cours de contrat. Mais passer à un avenant, il y a un terme qui était devenu célèbre dans le monde de ces entreprises qu'on appelait très correctement l'avenantage et qu'ils appellent le jardinage des contrats. C'est-à-dire, ils sont devenus experts, vous signez un contrat qui établit un certain nombre de relations entre l'entreprise et la collectivité, toujours au bénéfice de l'entreprise, bien sûr. Et au bout d'un moment, certaines conditions ont changé, vous proposez à la collectivité de passer un avenant. Et au fil du temps, certains contrats, on a 17, 18, 30, 37 avenants. Et à la faveur de ce jeu de l'avenantage, l'équilibre initial et les conséquences juridiques de cet équilibre initial, vous le déviez. C'est-à-dire, vous vous mettez à l'abri de toute récrimination, etc. Vous réorganisez le contrat à votre plus grand profit en termes financiers et vous finissez par interdire à la collectivité de vous coller au TA, etc. Donc, il faut se méfier beaucoup. Et là, ce qui est désormais, de mon point de vue, très grave, avec de nouveaux contrats de concessions, il y a un grand débat qui a été initié il y a maintenant un an à Montpellier par ce qu'on appelle la doctrine. Dans le monde feutré des professeurs de droit, il y a une forme de spécialité, il y a les grands ténors du droit qui enseignent ici ou là, etc. et qui alimentent ce qu'on appelle la doctrine. La doctrine, c'est, ça n'a pas une dimension régalienne, obligatoire, c'est une interprétation qui est faite de la jurisprudence découlant de dizaines de procès, etc. Et c'est ce qui tient lieu à un moment un peu de fiche de route. On a le droit de faire ci, on a le droit de faire ça, si on fait ci, il y aura ça, etc. Et à propos de la capacité d'avenantage, il y a eu une réunion de tous les cadors du droit en France, à Montpellier, et dans cette réunion, ils se sont mis d'accord pour considérer qu'on entrait dans une zone fragile, difficile, où ces nouvelles modalités de passation d'avenants vont produire des contentieux à l'infini et qu'on rentre dans une période de 5 ou 10 ans où en fait l'expérimentation de ces nouveaux contrats de concession et de ces possibilités de passer des avenants n'étant pas encore soumises à des procès, etc., nous fait entrer dans une zone conflictuelle. c'est d'autant plus critiquable à mon sens que les conditions précises de passation des avenants là c'est modifié aussi. Auparavant, ce qui n'était très rarement le cas, si à un moment donné dans l'exécution d'un contrat, l'entreprise parvenait à passer un avenant, à imposer un avenant parce que c'est un peu, si cet avenant remettait en cause de manière substantielle l'équilibre économique du contrat initial, le tribunal administratif pouvait considérer qu'il ne s'agissait pas d'un avenant et qu'il aurait fallu refaire un appel d'offres parce que l'équilibre économique du contrat a été modifié substantiellement. Et donc là, il y a des débats à l'infini qui ont commencé puisqu'on ouvre plus largement la possibilité de porter des avenants sans que cette menace implicite qui existait auparavant pèse toujours. Alors désormais, il faut concilier l'impératif de mise en concurrence, d'attention au long terme, etc. Alors, l'avenant ne peut pas en principe modifier l'objet du contrat mais il va pouvoir en modifier la durée et désormais, il y a la possibilité standard de passer en cours de contrat des avenants de 5 ans par exemple. Donc vous pensez avoir signé un contrat de 12 ans et désormais, ce que je trouve pour ma part absolument scandaleux et c'est pour ça il va falloir être d'autant plus attentif avant de signer quelques contrats que ce soit, c'est que désormais, excenté dans le contrat initial qui va être signé entre la collectivité et l'entreprise, vous pouvez introduire au moment de la signature du contrat un certain nombre de dispositions qui rendent obligatoires des clauses de revoyure, la passation d'avenants si certaines conditions sont réunies. la logique qui est derrière ça c'est de dire aujourd'hui on ne sait pas comment va évoluer la réglementation dans le domaine de l'assainissement on ne sait pas s'il va y avoir des nouvelles contraintes on ne sait pas si on va pouvoir développer des traitements innovants désormais, ce qu'ils vont inscrire dans les contrats de concession c'est une clause qui va dire si l'aventure il y a une modification de la législation il y a un on passera un avenant mais de manière catégorique c'est à dire ils mettent ça dans le contrat dès le début et ensuite ils attendent enfin ils n'attendent pas d'ailleurs ils font diligence pour faire du lobbying pour faire modifier la réglementation pour faire apparaître un traitement innovant et il y aura donc un effet cliqué obligatoire qui aura dit dès le début du contrat c'est qu'au terme de 3 ans ou en terme de 5 ans on passera un avenant et eux ils vont s'avenir 5 ans après vous pensez avoir signé un contrat de 12 ans ils vont vous dire ah oui mais comme la réglementation comme un chien de vente hop là avenant de 5 ans plus et si vous ne voulez pas allez au tribunal et essayez de vous battre avec eux on verra bien qui c'est qui va gagner donc ça je trouve ça extrêmement inquiétant et problématique alors ensuite donc l'impact c'est l'unification des régimes et procédures ça concerne donc les despés en France ça remanie à la marche la procédure loi sapin puisque en dessous de 5 ans il n'y aura plus les contraintes de justifier l'aventissement des investissements mais au dessus de 5 ans oui donc c'est comme si on entrait un peu et les juristes sont un peu inquiets là dessus dans un régime de loi sapin à deux vitesses il y aura la procédure simplifiée où finalement même on saute des étapes etc. et la procédure complexe au dessus de 5 ans dans laquelle c'est modifié c'est rédifié alors après il y a la définition classique de la concession ça la notion de transfert de risque d'éploitation d'ouvrage et de service il faut toujours faire attention parce que c'est ce qui depuis toujours fond de l'argumentaire qu'on retrouve dans les exposés des bureaux d'études qui vous disent si vous faites une délégation de service public toute la responsabilité c'est sur nous ce qui est faux c'est uniquement la responsabilité économique la responsabilité pénale reste celle des élus et de la collectivité s'il arrive un accident qui peut vous amener au pénal et là parmi les je dirais les subterfuges qui sont utilisés systématiquement par les bureaux d'études pour forcer la décision des élus il y a toujours cet argument qui est mis en avant c'est nous qui avons toute la responsabilité et donc là c'est les fameuses petits trucs jaune, rouge machin et tout et les élus se font gentiment berner à l'insu de leur plein gré parce que c'est un discours systématique donc la part de risque transféré ça aussi alors la perte nous mentionnait bon bref risque de protection de condition normale nanana ça c'est après c'est du détail alors voilà les champs concernés concession de travaux concession de travail alors voilà donc je vous disais durée des contrats moins de 5 ans plus de 5 ans toujours durée maximale de 20 ans le cas échéant parce que même depuis la loi Barnier la norme aujourd'hui je vous ai dit c'est 11-12 ans mais ça c'est la pratique réelle le maximum légal c'est 20 ans mais même au delà du maximum de 20 ans sur avis motivé du directeur départemental des finances publiques mais c'est très rare mais s'il y a par exemple ce qu'on appelle un îlot concessif un investissement extrêmement important qui légitimerait une durée de contrat plus long pour que le concessionnaire puisse s'amortir ses investissements on peut aller au delà mais c'est marginal mais enfin bon c'est comme ça donc voilà procédure formalisée ou simplifiée donc les contrats de tout type procédure simplifiée alors là c'est un peu plus compliqué mais donc risque juridique une loi sapin de vitesse ce qui va encore compliquer la maîtrise par les collectivités de cette nouvelle directive concession parce qu'il va falloir qu'ils fassent leur apprentissage aujourd'hui il y a très très peu de collectivités qui ont été confrontées à ça donc c'est l'ensemble des collectivités désormais pour toutes les délégations de services publics dans tous les domaines pas seulement l'on a de sénissement qui vont devoir faire leur apprentissage de ces nouvelles modalités de passation des marchés et donc ça va demander encore bon ça va être qu'est-ce que l'utilisation de l'achat se faire à 5 ans etc alors là c'est là si vous voulez où le lobbying des entreprises a fait son effet donc je vous dis qu'au delà de 5 ans ils vont devoir justifier de l'amortissement de ces investissements jusqu'à présent parmi les dérives désormais bien connues des délégations de services publics qui avaient une pratique développée par ces entreprises quasiment à la perfection dans les comptes rendus dans les contrats dans les comptes financiers qu'ils accordent aux collectivités ils excipent de leur organisation mutualisée à l'échelle nationale pour dire que je vais alors prenons le cas où Barjol serait en DSP ils vont vous faire figurer dans ce qu'ils vous facture anciennement une ligne sur laquelle il y a marqué frais de structure frais centraux contributions aux services centraux l'idée qui était derrière ça c'est de dire nous entreprise on est organisé au niveau national et international on a des actions de recherche développement et même simplement pour rendre les choses très claires ils auraient un contrat ici à Barjol ils vont pas installer à Barjol un centre de Viollia par exemple où ils auront un tractopelle des trucs d'analyse etc. c'est ce qu'ils appellent des charges réparties mutualisées et quand vous signez un contrat ça veut dire que si la nécessité s'en fait sentir on va aller mobiliser le tractopelle qui est je sais pas à 50 km d'ici on va aller chercher l'unité de mesure qui est nanana mais tout ça on vous le facture de manière forfaitaire dès le début du contrat donc vous avez une ligne de charge que vous payez que payent les usagers de l'an qui n'est jamais justifiée précisément or et c'est le dernier billet que j'ai posté sur mon poste sur mon blog vous allez regarder la chambre régionale des comptes d'Île-de-France vient de faire des audits remarquables sur trois grands services franciliens dans lequel ils remettent en cause la légitimité de cette ligne de charge et par ailleurs on a la même chose par exemple pour les provisions pour renouvellement ça c'est une pratique très ancienne quand vous signez un contrat l'entreprise vous facture et le cas d'échéance sur plusieurs lignes c'est encore plus scandaleux ce qu'on a appelé historiquement ça s'appelait un fonds de travaux après on a eu une provision pour renouvellement désormais on a des garanties pour renouvellement on est passé dans une logique assurantielle je viens d'auditer je viens d'auditer un service dans les sommes où on a on a cette pratique et où pour une ville de 7000 habitants en 7 ans on a eu 500 000 euros de facturés pour les frais de siège ou de structure et pour les provisions pour renouvellement on demande à l'entreprise de nous justifier ils sont dans l'incapacité de justifier et ce qui est très intéressant dans la prise de position qui a été formulée par la chambre générale des comptes des de France même si ça n'a pas un caractère au delà de normatif légal et tout mais on peut s'en inspirer c'est ils disent ça on n'est pas d'accord c'est à l'entreprise de s'organiser en interne pour répondre à ses besoins elle n'a pas surtout à le facturer de manière forfaitaire ça n'a l'air de rien quand monsieur Messier a chuté comme vous le savez l'homme à la chaussée trouée qui recoulait enfin bref il y a eu un véritable scandale vous vous souvenez vous l'avez acheté en liot vivendi etc qu'est-ce qu'il a fait avec un petit génie de la finance ils ont à l'époque ça valait pour toutes les provisions pour renouvellement de tous les contrats de véolien en France pour l'eau et pour la filiale de chauffage d'Alca ils ont organisé un système d'écriture comptable à l'origine ces provisions étaient présentes identifiées au niveau de chaque contrat des milliers de contrats qu'ils avaient en France ils ont fait remonter par un jeu d'écriture cet argent au niveau de la holding à Paris ils ont créé une société écran intermédiaire en Hollande ils ont créé ensuite une filiale d'assurance captive en Irlande par l'idée fiscale comme on le sait il y a eu 5 milliards 5 milliards d'euros pas de francs prélevés sur toutes les provisions pour renouvellement qui avaient donc été facturés aux collectivités mis à l'abri sur les comptes du délégataire Veolia en l'espèce pour assurer le renouvellement de tous les réseaux des infrastructures des usines des postes de renouvellement des ponts bon bref l'argent a disparu qu'est-ce qu'a fait Messier avec ça ? il a racheté des actions pour éviter le crash 5 milliards d'euros sont partis en fumée et tous les gens qui sont desservis par Veolia le payent encore aujourd'hui parce qu'il a fallu reconstituer ces provisions de renouvellement donc vous voyez un peu il faut être quand même assez attentif à ça et à travers ça donc les fameux frais de siège de structure que j'évoquais tout à l'heure dans la nouvelle directive concession comme il doit justifier de l'amortissement de ces investissements ils ont fait du lobbying et ils ont réussi à faire passer comme justification de leur investissement les différentes lignes que vous voyez là alors travaux de renouvellement on peut dépenser mais après droit d'auteur brevet équipement logistique recrutement information du personnel pourquoi c'est nous usagers qui devons payer ça ? c'est à l'entreprise d'en faire son affaire et de surcroît c'est totalement invérifiable donc désormais sur les nouveaux contrats ils ont inventé une nouvelle génération de frais de structure etc qui vont vous facturer recto sans que vous n'ayez jamais la capacité de vérifier que ça correspond à quoi que ce soit et il y a encore des choses de plus scandaleuses les brevets si l'aventure ils développent un truc innovant c'est leur boulot d'entreprise après tout mais s'ils le font sur l'usine qui est dans votre collectivité par exemple et s'ils vous demandent puisqu'ils vous prennent une participation et bien le fruit des brevets vous ne le verrez jamais alors que c'est vous qui avez participé au financement de ces brevets et c'est à eux que ça va profiter donc ça c'est aussi quelque chose à surveiller très près bon alors après près de vigilance après là c'est des complications en termes financiers mais si vous voulez ça rend encore plus compliqué le dispositif des concessions pour dire simplement qu'auparavant notamment au plan financier parce que ça introduit des nouvelles capacités de ce qu'on appelle l'ingénierie financière c'est à dire des jeux d'écriture de transfert ici de cela cela que la collectivité ne peut pas vraiment surveiller identifier donc application pas sûrement lésée bon d'accord ok il y a quelque chose bon ça modifie un peu la procédure loi Sapin mais pas tant que ça mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas identifié c'est pour ça ça ne figure pas là que j'ai seulement devoir voir auparavant lorsque la collectivité va débattre le conseil communautaire par exemple de la signature d'une DSP vous n'aviez pas le droit sauf avoir cassé la procédure de faire intervenir un représentant du bureau d'études devant le conseil communautaire c'était d'ailleurs je suis associé toujours dans les sommes à un autre dossier on les a collés au tribunal administratif parce qu'ils ont fait venir la représentante du bureau d'études qui leur ont vendu ses salades et donc ils ont voté comme un seul homme à DSP et ça il y a une jurisprudence constante et très ancienne qui interdisait de faire intervenir le représentant du bureau d'études quand il va siéger au mieux ce qu'on pouvait faire c'est faire une déclaration liminaire il sortait et moi dans le cas qu'on vient de coller au TA des variatures ça a continué et bien désormais dans la directrice de concession on aura la capacité de faire intervenir un bureau d'études devant l'exceptif communautaire quand il va voter sans encourir le risque donc ça au vu du fonctionnement général des bureaux d'études bon après ça y est alors il y a aussi tout un un nouveau focus il faudrait être attentif aux achats aux ventes d'eau qui vous concernent parce que les VEG justement font l'objet de dispositions parallèles etc donc ça va rendre encore plus compliqué une intervention en matière d'achat et de vente d'eau alors passation d'avenant il peut y avoir modification de contrat sans mise en concurrence il y a un débat qui s'est lancé je vous disais qu'auparavant quand un avenant avait pour effet de modifier substantiellement l'équilibre originel du contrat ça pouvait être cassé par la justice administrative qui forçait à lancer un nouvel appel d'ordre parce que si vous avez signé pour un contrat de 12 ans par exemple vous avez signé pour un contrat de 12 ans vous avez un prix de l'eau vous avez une augmentation chaque année pour autant vous puissiez vérifier ce qui est rarement le cas mais peu importe vous avez à peu près un cadre vous savez dans quel cadre vous êtes mais désormais on pourra donc passer des avenants pour les motifs que j'ai évoqués tout à l'heure qui vont modifier radicalement l'équilibre économique initial parce que vous passez un contrat de 5 ans par exemple c'est pas rien et je connais déjà des cas j'ai plusieurs dossiers où j'interviens où les mecs se sont fait avoir ils ont passé des contrats de 5 ans sans se rendre compte de ce qu'ils faisaient et donc ça pour enjamber d'ailleurs la loi NOTRe enfin etc bon donc là c'est un peu des détails peut-être je vais passer le plafond public donc ce sont un peu les modifications liées alors les avenants voilà c'est là il y a tout un débat modification mineure 10% du montant de contrat travaux supplémentaires non prévus 50% du contrat et voilà modification rendue nécessaire par des circonstances qu'une autorité concédante diligente ne pouvait prévoir donc j'attire votre attention on est sur le petit 4 là c'est à dire que vous allez signer demain un contrat ce contrat il est régi par ça donc c'est très facile pour moi entreprise je signerais avec vous et je viens vous dire ah il y a des circonstances qu'on ne pouvait pas prévoir au début quand on a signé le contrat et donc ces circonstances c'est une évolution de la réglementation c'est on a un truc innovant et tout donc on va pouvoir passer un avenant qui représentera jusqu'à 50% du montant du contrat initial donc c'est pour ça moi je dis on rentre dans une logique d'avenantage à perpétuité et donc vous allez avoir du mal à voir la fin prévisible du contrat voilà voilà et c'est donc en bas qu'est-ce que c'est la modification substantielle qui change nature globale du contrat et là c'est pas qu'ils aient fait exprès les textes d'origine communautaire sont toujours en anglais il y a eu une transcription en droit français très conflictuelle pour des tas de raisons et on a donc l'ordonnance et le décret que je vous mentionnais tout à l'heure je mets au défi n'importe qui on s'est mis à plusieurs pendant des mois et tout on commence à voir un petit peu mais c'est pas seulement nous c'est général ce texte est très très mal rédigé mais c'est pas un complot de Veolia machin et sort et tout c'est la difficulté de transcription en droit français conflit en droit de transcription Bercy etc et on a donc là ce qui est vraiment un problème des supports juridiques l'ordonnance et le décret qui sont très très difficilement lisibles et donc qui ouvrent la porte à des tas de contentieux à venir et quand on connait la pratique générale des entreprises c'est évident qui vont s'engouffrer dans toutes ces brèches alors bon après il n'y a plus ah oui quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte aujourd'hui il faut être extrêmement vigilant dans la période récente le gouvernement à la fin de la mandature Hollande a adopté dans le plus grand désordre trois projets de loi successifs sur la problématique des données publiques du big data bon en gros il y a un certain nombre d'acteurs qui ont poussé pour que toutes les données publiques soient mises à disposition de n'importe qui donc après c'est l'invitation aux start-up d'utiliser tout ça les matières premières gratos qu'ils ont et de faire du business avec moi je suis très réticent par rapport à ça mais là désormais dans le nouveau contrat de concession ils ont déjà pris en compte aussi ces problématiques et il faudra être extrêmement vigilant les données recueillies dans un contrat complexe aujourd'hui plus on va vers des complications technologiques etc les données c'est très important et ces données elles appartiennent à qui ? elles appartiennent à la collectivité ou elles appartiennent à l'entreprise ? parce que si elles appartiennent à l'entreprise ça leur donne un avantage comparatif colossal le jour où il y aura un nouvel appel d'offres vis-à-vis de l'adversaire de leurs concurrents et vis-à-vis de la collectivité donc ça c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment appréhendé aujourd'hui pas du tout d'ailleurs par les collectivités donc qui détient le contrat ? alors en plus il y a toujours la mention du secret industriel et commercial non non ça c'est pour nous ça on ne vous donne pas il y aura la possibilité aussi de passer plusieurs autorités concédantes vont pouvoir s'entendre pour la passation et l'exécution d'une ou de plusieurs concessions donc ça ça veut dire que demain à ce titre là votre comcom pourrait se mettre d'accord avec deux autres comcom de votre département pour faire une ou plusieurs concessions donc voyez un peu le niveau de difficulté avant ça n'existait pas ça c'était au niveau de la collectivité que s'arrêtait la possibilité d'avoir un contrat unique et bien désormais au titre de la directive concession ça va demander du temps mais il n'est pas totalement exclu et là dans ce cas là il y a ce qu'on appelle un chef de filat il y aura une convention pour qu'il y ait une seule des collectivités qui pilote tout donc c'est encore un nouveau degré de dépossession dans le cadre de l'évolution de l'architecture institutionnelle donc on n'a pas encore vraiment de cas mais ça pourrait se produire aussi dans le rapport annuel il y a quelques obligations réglementaires nouvelles mais pas vraiment décisives mais c'est pas tellement les obligations réglementaires c'est compte tenu de la complexité de ce nouvel outil juridique moi le questionnement l'interrogation c'est comment les collectivités locales vont pouvoir attendre parce que c'est une courte de vitesse qui est engagée les entreprises ont déjà appréhendé tout ça tout préparé nous au contraire etc. comment les collectivités locales vont pouvoir avec suffisamment de pertinence se doper juridiquement etc. parce que j'y insiste tous les nouveaux contrats désormais toutes les espèces c'est un nouveau contrat de concession donc il y a tous ces nouvelles problématiques qui sont en cause donc ce qui veut dire que si des nouveaux contrats il y en aura plusieurs ou un sont signés demain sur le territoire de nos communautés de communes il va falloir être en capacité de faire face à tous les pièges éventuels que dissimulent ces nouveaux contrats de concession et je voudrais ajouter un autre point qui figure pas là parce que c'était pas l'objet je vous ai parlé de société publique locale tout à l'heure j'en ai fait une à Obagne en 2010 ça ça les rendait furieux parce que c'est des collectivités locales qui se mettent ensemble qui créent une entité qui est une forme de SEM qui est régie par le droit du commerce mais il n'y a pas d'obligation de mise en concurrence et ça ça les a rendus foudre en rèche et donc les SPA il y en a beaucoup ils sont développés dans ces terres de l'eau d'assainissement et en réponse c'est Suez qui a été à la manœuvre pour inventer je sais pas si vous avez déjà entendu parler un nouveau support juridique de ce type de contrat il s'appelle les SEMO société d'économie publique sa opération unique alors là c'est du jamais vu on revient avant la révolution à l'époque des fermiers généraux pourquoi ? désormais ces SEMO qui ont été votés à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat il y a maintenant 3 ans à l'initiative du député maire de DOL UMP M. Sermier Jean-Marie de son prénom c'est un truc qui a été totalement fomenté par Suez alors l'idée c'est que on va désormais créer une société d'économie mixte dont jusqu'à hauteur de 65% du capital pourra être détenu par l'entreprise privée les 35 restants seront détenus par la collectivité le président de la SEMOB sera bien sûr un élu le président de la Comcom et compagnie c'est le canadol c'est le dachart etc ça c'est la peste et le colère en même temps cette affaire on leur met de la guerre depuis des années mais bon ça sert à rien quoi que ce soit bon bref donc là on est mais dans une logique de conflit d'intérêts organisés structurels parce que on constitue une société d'économie mixte régie par le droit privé la SEMOB Suez à 65% la collectivité à 35% le président de la SEMOB c'est l'élu de la collectivité et cette SEMOB va lancer un appel d'offres faire une DSP avec Suez donc moi je voudrais bien savoir comment la collectivité sans conflit d'intérêts va pouvoir contrôler quoi que ce soit par nature par définition elle ne le pourra pas on a organisé un conflit d'intérêts structurels et ça c'est alors là évidemment ils sont comme des fous et désormais les fameux bureaux d'études vous amènent le truc avec des arguments grâce à ça les élus pourront tout piloter on se fout de la gueule du monde entendez moi mais ça m'est en rache je ne dois pas parler comme ça surtout à l'antenne c'est ce que je veux dire mais c'est une monstruosité et ça je vous assure qu'en termes d'impact c'est l'opacité totale c'est toutes les dérives financières possibles c'est une incapacité totale de contrôle des collectivités locales et encore une fois si une société est détenue à 65 est-ce que vous avez déjà vu dans le mot en vrai une entreprise où l'actionnaire minoritaire impose sa loi à l'actionnaire majoritaire moi même chez Picsou ça n'existe nulle part ça donc là on a ça maintenant et on a donc l'entreprise privée qui est actionnaire majoritaire titulaire d'un DSP alors après avec toutes les pratiques ça a même été jusqu'à inquiéter il y a une institution qui s'appelle Canalisateur de France qui regroupe toutes les entreprises spécialisées dans les travaux d'assainissement d'eau les tuyaux posés ils sont assez costauds même ils m'avaient contacté au début parce que je suis parti en guerre contre les CEMAP parce qu'eux pensaient et ils ne se trompaient pas que ça allait être l'occasion pour Suez qui a été très allant dans l'affaire de refiler comme avant ce qui était devenu interdit tous les travaux à leur filiale donc en fait on va refiler tous les travaux aux filiales de l'entreprise qui est l'accélérateur majoritaire de la CEMAP et la collectivité va être à l'Ouest donc la conjonction de tout ça fait que désormais ils proposent systématiquement les CEMAP désormais tous les contrats vont être des contrats de concession donc c'est dire la complexité que vont devoir aborder les collectivités locales à quoi vont devoir se confronter les collectivités locales et pour finir sur une autre optimiste qui n'a pas été le cas tout à l'heure tout ceci évidemment légitime d'autant plus le retour en gestion publique parce que vous voyez l'immensité des périls qui vous menacent donc là à mon sens il n'y a même plus objet de débat mais si il y a objet de discussion quand même ça plaide à nouveau de manière renforcée en faveur de la gestion publique je vous remercie de votre attention merci 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 merci